... Ce matin, aux côtés de Vincent Ferniaud, découvrez-le, il y a Arnaud qui va nous préparer, qui est un chef, qui va nous préparer Royal Druid de Savalaouge, écume de Granny Smith. Dans un instant, Vincent vous présentera son invité, ce grand chef, monsieur Arnaud. Vous avez vu qu'on parlait de moulin, on parlait de farine, et il y avait une grande attention de l'ami Ferniaud qui regardait de quelle façon on préparait ce pain de campagne ou cette brioche, avec cette belle farine fabriquée ici. Mais aujourd'hui, il est question d'huître. Moi j'adore le pain, tu sais bien, Lolo, qui pour moi est un aliment, surtout quand il est fait comme ça. Ne l'oublions pas et c'est important. Alors, Arnaud, troisième génération de cuistots, dis donc, tu te crois à ça, dans son restaurant ? Alors, Arnaud, on va préparer une royale pour les huîtres. Une royale, c'est un petit flanc salé, on peut dire. Exactement, c'est entre une crème et un flanc. Alors tu as déjà sorti un oeuf et un jaune d'oeuf, et tes huîtres qui viennent, je suppose, de Saint-Vas. Juste à côté, la commune de Saint-Valhougue. Bah voilà. Alors toi, tu les ouvres par le derrière, on va dire. En effet, moi j'utilise... Par la charnière, en quelque sorte. Exactement. Regardez, c'est une technique particulière. Pourquoi est-ce que tu fais ça, d'ailleurs ? Eh bien, en fait, c'est pour ne pas abîmer la coquille inférieure de l'huître. D'accord. Donc je prends niveau derrière. Et pas risquer d'avoir des paillettes de coquille dans l'huître. Ensuite, avec ma lame, je suis délicatement à la coquille supérieure. Tu es délicat. Et d'ailleurs, ton pouce s'en souvient, apparemment. Oui. Et voilà. Et là, vous avez une huître qui est nickel. Oh là là, quelle belle couleur. Une belle spéciale, là. Oh là là. Alors ensuite, on va enlever la première eau. On va la laisser refaire son eau. Quand tu dis enlever la première eau, c'est juste vider l'eau qui est dans l'huître. Exactement. Et elle va refaire son eau en combien de temps ? D'ici 20-30 secondes. D'accord. Et c'est cette deuxième eau que tu as mise dans... Exactement. Elle est beaucoup moins salée. Et donc, parce que la première eau, c'est l'eau de... C'est l'eau de mer. C'est l'eau de mer. Alors là, ça, c'est la deuxième eau des huîtres. Tu as vidé, en fait, tes huîtres. D'ailleurs, elle continue à en faire de l'eau. Exactement. Dans le bol où tu les as placées. Ça reproduit, ça reproduit. C'est la troisième eau, là. Ça va être la troisième eau. Ils vont faire combien d'eau, comme ça ? On va s'arrêter là. Quelle histoire d'eau. Dis donc, c'est dingue. Alors, ces huîtres, on va faire une royale. Alors, montre-moi comment tu procèdes. Alors, la royale, c'est relativement simple. On va prendre notre jus d'huître. D'accord. On va ensuite ajouter un oeuf et un jaune d'oeuf. D'accord. Ça, c'est l'oliant, en quelque sorte. Exactement. On va ajouter également du lait. D'accord. Alors, je vous rappelle que là... C'est marrant ce mélange. Vous avez très iodé, quand même, cette affaire. Cette heure royale. C'est marin. C'est marin. On va conserver... Parce que tu disais qu'une heure royale, c'est entre la crème et le flan. C'est un flan salé, en général, une royale. D'accord. Ça peut se faire au foie gras. C'est merveilleux, et c'est toujours lié à l'oeuf, à l'oeuf et à la crème, en quelque sorte, ou au lait. Alors, vas-y. Donc, ça, c'est tout le bas, Jean-Pierre ? Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le mixeur. C'est un mixeur plongeant, dite girafe, dans la cuisine professionnelle. Alors, pas la peine de tourner trop longtemps pour ne pas y faire trop mousse. Alors, avec ça, on va rajouter un petit... Tu as vu, ça a été vite. On va rajouter quelques huîtres. Oui, c'est la chair des huîtres qui va faire, en fait, l'épaisseur. Tu cherches quoi, Arnaud ? Reviens, 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 ne me laisse pas seul. C'est dingue, ici. Donc, je vais mettre... Voilà, tes huîtres crues. Exactement. D'accord. Que je vais, une fois mixer. Et là aussi, tu le mixes dans la royale. Exactement. Pour donner de vivant, oui. C'est très bon, les huîtres. Oui, mais tu sais, elles n'ont pas souffert du tout, là. Voilà. Voilà. Une fois ça fait, on va ensuite la disposer dans la petite huître. À la limite, il va rester des petits morceaux ? Là, c'est mixé. Oui, tu le mixes à l'emporte-pièce, on va dire. Bon, écoutez. Tout à l'encan. Tout à l'encan, j'aime beaucoup. Et ça, tu remets dans la coquille. Et ensuite, je remets à la coquille et on tuit 20 minutes à 90 degrés. Ah d'accord. Bon, on va tout à l'heure vous voir. On va voir la technique. Dans tous les cas, vous avez bien compris de quelle façon on préparait cette royale. Je n'ai pas repassé. Oui, je vais repasser. Avec Arnaud et Vincent, on sait également que celui de travailler la royale. Il me semble. Justement, nous y étions. Voici la royale. Moi, je suis moi-même ambassadeur du taillage de pommes à l'étranger. Je vous montre quand même avec une belle constance, une belle conscience. Ce sont nos granismis. C'est une pomme acidulée. Exactement. Même carrément acide. Qui tient bien la cuisson. Et alors, qu'est-ce que tu as fait bouillir ? Qu'il commence à bouillir dans ta casserole ? Donc là, c'est un jus de pommes dans lequel on va ajouter de l'agar agar. Attends, ne le sors pas. C'est de l'induction. Alors, si tu le bouges, il sera plus chaud. On va ajouter l'agar agar. Voilà. Alors, l'agar agar, je vous le rappelle. Kanténe, dans la cuisine chinoise ou japonaise, c'est une algue qui donne un gélifiant. Et là, tu mélanges deux gélifiants. C'est intéressant parce qu'un petit peu de technique, l'agar agar gélifie à chaud. Il faut le porter à ébullition. Sinon, il ne libère pas son pouvoir gélifiant. Et là, tu rajoutes de la pectine. Exactement. La pectine, alors elle sort justement du pépin de pomme. Pectine de fruits. Et pourquoi est-ce que tu mélanges deux gélifiants ? Pour être sûr d'avoir une gélification comme tu veux ? Alors, la pectine de fruits, déjà, va apporter beaucoup plus d'onctuosité. Voilà. Parce que l'agar agar, ça cristallise un peu. C'est un gélifiant cristallisant. Alors que la pectine, c'est végétal. Ça serait un peu comme la gélatine. Mais la gélatine est issue du porc. Et donc, souvent, pour les gens qui sont végétariens ou qui ne consomment pas de porc, c'est bien d'utiliser du gélifiant végétal. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour l'agar agar qui est végétal. Merci, parce qu'on fait apprendre quelque chose. Une fois de plus. Merci, Vincent. Merci. Non, non, mais... Franchement, attends, c'était une... Je ne savais pas tout ça. Merci, Loulou. Je t'en prie, tu peux écraser une laine. C'est vraiment plaisir. Mais fais gaffe quand même, parce que ça va être salé, justement. Oui, ça bouille. Ça bouille. Ça bouille. C'est au-dessus de notre huître. Exactement. D'accord, 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 d'accord. Et alors, pendant ce temps-là, la royale, on l'a versée dans les coquilles d'huître. Elle est en train de prendre au four. Ça va être le socle de notre préparation. Combien de temps vous laissons au four ? À quelle température ? 20 minutes à 90 degrés. Voilà. Et ensuite, ça garde donc deux socles. Et ensuite, on va rajouter notre huître pochée, avec notre petite brunoise de pommes qu'on vient de faire, des échalotes ciselées. Et ensuite, on terminera avec... On retrouve tout à l'heure ? Avec la gelée. Avec la gelée. Ben écoute, on vous retrouve tout à l'heure, regardez. Voilà, là, vous apprenez plein de choses. Comme d'habitude, dans votre magazine de décume, on va apprendre de quelle façon on fait l'art royal. Vous l'avez vu avec Arnaud à l'instant. Et de quelle façon préparer ces huîtres, Vincent ? Alors, là, on a notre gelée à base de jus de pommes, agar-agar et pectine, qui est prête pour faire une sorte d'écume. Exactement. C'est ce qui viendra couvrir, napper notre huître. Et dans cette poêle, alors, j'ai détaillé une brunoise de granit smith. Qui est parfaite. On va la mettre dedans. Et qu'est-ce que t'as mis comme huile, chef ? La noisette, ça va relever un petit peu également le goût de notre huître. Parce que l'huile de Saint-Va... Parfois, on dit que les huîtres ont un goût de noisette. Exactement. Je me trompe ou pas ? C'est ça ? Celle de Saint-Va a un goût de noisette. Elle est très charnue et goût de noisette. D'où l'huile de noisette derrière. Exactement. Et en plus, après, on va encore utiliser un peu de noisette dessus. Il faut donner un petit coup de croquant. C'est là que c'est fort, un petit peu de croquant. Voilà, là, j'ai mis tes pommes. Pas trop chaud, hein, parce que l'huile de noisette, ça se dégrade vite si c'est trop chaud. On va rajouter également notre petite échangette ciselée. Dis donc, tu l'as ciselée finement, hein. Ah, j'aime bien. Ciselée, ciselée. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Seb ? C'est plus rare qu'on dise qu'une noisette a le goût de huître. Oui, c'est préférable d'ailleurs. Ou c'est mauvais signe. C'est préférable. Autant on est content que l'huître ait le goût de noisette, autant l'inverse... Non, 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 pas bon. Ouh, pas glop, pas glop. Et là, ça sent bon. Ce mélange d'échalotes et de pommes, ça marche formidablement ensemble. Ça relève le côté fruité de l'échalote. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien ça. Voilà. Et alors, nos huîtres, comment qu'on va les pocher, donc ? Eh bien, tout à l'heure, une fois qu'on va avoir fait revenir un petit peu, donc... Tu veux dire tout à l'heure après l'émission, ou bien... Non, 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 on va faire ça pendant l'émission. Ah bon, d'accord. Une fois qu'on va faire revenir nos échalotes, on va faire rédire rapidement nos huîtres. Quelques secondes, 30 secondes, dans la poêle, exactement. On ne peut pas pousser un peu les échalotes et la pomme ? Ah bah attends, regarde, juste pour montrer ce qui se passe quand tu mets une huître sur la poêle. Comme ça, à sec. Qu'est-ce qui va se passer ? Elles ont rendu encore de l'eau. Regardez, quand on dit redire, c'est tout simple. C'est comme ça, regardez, voilà. Elles vont juste cuire minutes. Exactement, et elles vont grossir. Ah oui ? On le voit, regarde, ça grosse, c'est vrai. Ah mon dieu ! Mais c'est vrai, c'est vrai qu'elles prennent du volume, elles se rédisent quoi. Exactement. Elles se gonflent, elles sont fiers. Dis-donc, ça sent drôle, bon bon, notre affaire, votre mixure là, les amis. Mais ça marche bien. On n'a pas grand, c'est magnifique. Non, je t'ai demandé ça parce que je voulais montrer qu'il n'y avait pas besoin de prendre deux poêles, de salir beaucoup de vaisselle. C'est ça. On n'a pas de plongeur à la maison, tu comprends ? Exactement. Comprends-tu donc ? Donc on est content de les faire comme ça, voilà. Et ça, c'est une minute, quoi. C'est quelques secondes, voilà. Voilà, on les retourne et elles sont prêtes à être dégustées. Exactement. Ça va avoir un peu de tenue comme ça, un peu de mâche. Allez, c'est cuit, on vous retrouve dans un instant, les garçons. Vous avez bien compris, vous avez tous les tournements. Tu voulais rajouter quelque chose, Melinda ? Je voulais dire, elle est très belle, la gastronomie normande. Vincent, tu en as parlé toute cette semaine avec Brio. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil. On a parlé cochonaille, on a parlé produits de la mer. Je voulais juste faire un clin d'œil aux maraîchers du Nord-Cotentin, puisque les légumes, et c'est pas Arnaud qui dira l'inverse, le chou et le poiron du Cotentin sont merveilleux. Et ils ont une réputation au-delà des frontières de la Manche. Où en est-on de notre bonne recette, mon Vincent, avec Arnaud ? Les étapes, vas-y, remets-nous un peu les étapes en tête, Vincent. Oui, là, il est en train de dresser ses huîtres avec tous les éléments. Alors, on a commencé, je ne vois pas très bien ce qui se passe là, à l'image. Ah ben si, on a fait la royale avec de l'œuf, du lait, la deuxième eau des huîtres. On a mixé ça, puis on l'a reversé dans les coquilles. Et c'est ça qui va faire notre royale avec un peu de chair d'huîtres mixée. Voilà, on verse dans les coquilles, on met au four à 90 degrés pendant une demi-heure à peu près. Et puis, pendant ce temps-là, on a mis nos pommes qu'on a coupées en petites brunoises dans un peu de jus de pommes, avec de l'échalote également. L'échalote ciselée, ça va faire notre fond d'huître, ça va être la garniture aromatique de notre huître. Et puis, on a fait réduire les huîtres. Réduire, c'est-à-dire qu'on les met à la poêle chaude, juste une minute, quoi. Exactement. Qu'elles se ressaisissent un petit peu, qu'elles soient là. Qu'elles fassent un beau corps, là. Voilà, un beau corps bien rond, bien arrondi. Et puis, on a dressé dans les huîtres, comme il le fait à l'instant. Notre royale est au fond, elle est cuite. On y met l'huître ready sur un petit lit de pommes et d'échalotes. Exactement. Un peu de noisettes sur le dessus. Exactement. Et il ne reste plus qu'à mettre l'écume. Alors, moi, l'écume, je l'ai faite avec un mixeur. Vous voyez, ça fait... Tu peux prendre l'écume qui est dessus. Dis-donc, quel travail quand même, c'est magnifique. Ah bah dis-donc, c'est un travail de restaurateur. Ah là, vraiment, une façon de consommer les huîtres hors du commun. Alors, cette écume, évidemment, elle se tient moins bien que si on a un siphon chez soi, tu sais. Oui. Un siphon à air, pour faire des espumas, comme on dit. Ils vont pouvoir goûter, me semble-t-il. Félicitations, Arnaud, on peut l'applaudir, ici, les barres fleurets. Il y a Nadège et Micheline qui sont là. On va pouvoir goûter cette royale huître. Merci, les amis. Bravo, les barres fleurets. Tout au long de la semaine, vous nous avez ravis, vraiment. Merci, évidemment, à la mairie, à l'office du tourisme. Et puis, qui vous a permis d'avoir, évidemment, cette vue exceptionnelle sur barres fleurs. Regardez comme c'est beau. Et venez, ici, dans le Cotentin, c'est vraiment bien. On sera lundi matin, à 10h50, à Condon, dans le Gers. Vous savez quoi ? On est bientôt midi, en France. La-la-la-la, la-la-la-la La-la-la-la-la-la Sous-titrage ST' 501